Moi si je suis humble, j'ai pas le choix puisque la bourse est l'école de l'humilité et donc on veut souvent faire une science, mettre la bourse en équation, regarder ce qui arrive quand on la met en équation. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Louis Thunberger qui a accompagné 450 entreprises à s'introduire en bourse. En fait j'introduis en bourse plutôt le chef d'entreprise que son entreprise. Si c'est un guerrier, s'il a envie de dévorer ses concurrents, il va en bourse qui lui donne 10, 20, 30 fois plus de capitaux que le crédit stricto sensu. Chef d'entreprise c'est un métier, il suffit pas seulement d'être brillant, il faut entraîner les hommes, il faut les hisser au sommet, il faut qu'ils puissent être suivis. Les grandes démonstrations intellectuelles ne suffisent pas. Quels sont les inconvénients de faire justement cette introduction en bourse ? Comme dirait Nicolas Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus. Je vais vous dire une phrase qui fait hurler mais je le lis quand même. La bourse est le seul espace de liberté qui reste aux entrepreneurs. Il n'y en a plus d'autres. Bienvenue sur Finfluence dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Louis Thunberger. Merci Louis d'être présent. Donc Louis Thunberger qui a accompagné 450 entreprises à s'introduire en bourse. Vous êtes le numéro 1 en ce qui concerne les IPOs, enfin toutes les IPOs. Est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et nous parler de votre parcours ? Oui, ça m'ennuie de parler de moi mais il est vrai que je suis un ancien dirigeant de la Lyonnaise de Banque, une banque prestigieuse, la banque des PME aussi à Lyon. Et donc c'est là que nous avons inventé le fameux second marché qui a même donné lieu à la création de Shinext JT à Shenzhen en Chine. Et donc une révolution culturelle des mentalités des entreprises, surtout des propriétaires de ces entreprises qui leur appartiennent. C'est toute la différence. C'était le fameux second marché avec la bourse des managers. Et en province, on en reparlera tout à l'heure, on est particulièrement bien placés pour aller dans votre sens puisque nous aimions et nous aimons toujours et j'aime encore et je continue dans ce sens à attirer l'épargne des régions pour les entreprises de ces mêmes régions pour qu'elles grandissent sur place et créent plus d'emplois. C'est ça quand même aussi l'objectif d'une introduction en bourse. C'est pas seulement et surtout pas lever des fonds à n'en plus finir, on en parlera aussi tout à l'heure, mais créer de nouveaux emplois, c'est absolument vital. Autre chose est vital, c'est le renouvellement du tissu boursier par le bas et donc les PME que nous faisons, comment dire, sur place deviendront des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Vous savez que nous en avons 6 000, vous savez que l'Allemagne en a 13 000, vous savez que l'Italie en a 13 000, nous sommes en retard et la bourse comme elle produit un effet parfois double turbo et faite pour qu'elles avancent plus vite puisqu'il est prouvé dans le monde entier qu'une entreprise cotée avance plus vite qu'une entreprise qui ne l'est pas. Ok. Vous êtes ancien dirigeant de banque ? Oui. Et fier de l'être. Ok. On a fait au sommet avec chauffeur et tout à Lyon le confort, mais il y a deux idées qui ont prévalu pour cette décision et c'est un problème de fond. Le président me dit, mon cher Tan, si toutes les entreprises et surtout les entreprises moyennes vont aller en bourse, qu'est-ce que nous allons devenir avec notre bon vieux crédit ? Effectivement, banque et bourse, banque de crédit surtout et bourse, c'est difficile, c'est deux cultures aux antipodes l'une de l'autre, ça c'est un premier point et puis le deuxième, le motif peut-être principal était celui-ci et il nous occupe si j'ose dire aujourd'hui et Dieu merci, pour conseiller j'étais donc un apparatchik, j'étais salarié de la banque, bien payé, rien à dire, avec tous les honneurs dus à mon rang, mais je n'étais pas propriétaire, j'étais donc salarié, donc je devais d'abord servir les intérêts de la banque, après les intérêts des entrepreneurs et accessoirement les intérêts du marché, c'est-à-dire du marché boursier. Donc je me suis supprimé moi-même le stade intermédiaire, la banque d'ailleurs depuis fait du capital développement, du private equity, pour échapper un tout petit peu à cette culture de la bourse, sauf pour les grands groupes, mais je ne vois pas comment je pouvais conseiller, continuer de conseiller ce que je fais aujourd'hui, un propriétaire d'entreprise n'étant pas propriétaire moi-même, aujourd'hui je suis propriétaire, donc je peux vous dire ce que je pense, à l'époque il fallait que je filtre tout ce que je disais au chef d'entreprise, je crois, je pense aussi qu'un chef d'entreprise ambitieux, performant, n'a besoin de personne si ce n'est de l'épargne publique, et donc je les mets comme conseil des présidents des entreprises de propriétaires, je les mets en contact, s'ils sont ambitieux, je compare souvent l'introduction en bourse à l'élection présidentielle, excusez-moi c'est prétentieux, mais qu'est-ce que c'est que la bourse pour un propriétaire d'entreprise, c'est la rencontre entre lui-même et l'épargne publique, qu'elle soit française, régionale, voire internationale. Donc pas de passage obligé au milieu, du producteur au consommateur, je l'ai fait 15 fois, là-dessus le président me dit, il faut qu'on arrête parce que d'enrichir les propriétaires d'entreprises, on va rentrer dans leur capital, et à ce moment-là j'ai dit monsieur le président, hier j'ai dit à monsieur Tartampion qu'il n'avait besoin de personne si ce n'est de l'épargne publique, et maintenant je vais lui dire qu'il faut qu'il accepte que nous rentrions dans son capital pour accaparer 20 ou 10% de ce capital, de sorte que le chef d'entreprise ne décide plus jamais seul, parce que vous savez, ceux qui payent y commandent, et donc on l'a vu récemment dans cette introduction en bourse, ce planismeur qui a été reporté avec Ardian dans le capital, il y a trop de parties prenantes pour que tout le monde soit gagnant, de sorte que cette introduction en bourse a été reportée. – Ok, c'est-à-dire que les banques en fait, elles ont, les banques n'ont pas d'intérêt finalement aux introductions en bourse ? – Pas trop. – Pas trop, pour quelles raisons ? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ? – Pas trop, bon la banque, attention, adore les grands groupes, les grandes opérations financières et de tout temps, et surtout les banques d'affaires, et en plus c'est une activité qui est quand même, il faut le dire, assez rémunératrice. – Alors là, vous abordez un sujet qui est subtil, c'est les levées de fonds qui vont avec les grands groupes, si j'ose dire, donc on matraque un maximum et pour lever un maximum de capitaux le premier jour, mais attention, le patron du grand groupe est rarement propriétaire de ce groupe, c'est toute la différence avec l'entreprise moyenne qui appartient à un propriétaire et qui doit faire très attention le jour de l'introduction en bourse, je crois qu'on en a parlé en aparté, pour ne pas valoriser trop cher et pour ne pas émettre une augmentation de capital surdimensionnée par rapport à, comment dirais-je, sa taille. Et il faut qu'il ménage l'avenir, encore une fois, le propriétaire de cette entreprise, précisément parce qu'il est propriétaire et parce qu'après l'introduction en bourse, son capital patrimonial est en jeu. Donc, je ne veux pas dire que le grand groupe vient en bourse seulement pour lever, il est là, j'allais dire, pour l'éternité, mais le chef d'entreprise qui est propriétaire, il doit ménager le capital, le chien, voire de sa famille. Et à propos de famille, il y a quelque chose d'intéressant aussi à dire. On n'aime pas que, je le dise surtout moi publiquement, mais j'ai apporté un bilan parmi les 450 ou 500 introductions en bourse que j'ai pilotées, il y en a 50 qui ont mal tourné, c'est-à-dire les entreprises ont fait faillite. Donc, il ne faut surtout pas en parler et pourquoi pas. Je dis que, souvent, je suis arrêté dans la rue, il y a une dame qui me dit, vous êtes monsieur Tadberger, qu'est-ce que je peux faire pour vous madame ? Et je lui réponds, elle me répond, mais rappelez-vous, vous avez introduit notre entreprise en bourse. J'ai dit, ah bon, ça appelle-t-elle, j'en ai fait tellement que je ne m'en souviens plus. Et elle me dit, elle a fait faillite. Et donc, je voulais vous remercier parce que vous avez séparé à temps 51% du capital, c'est-à-dire le pouvoir, des 49% qui ne servent à rien, si ce n'est à prendre plus de risques chaque jour, plus de risques, risque de tout perdre. Donc, j'ai mis, c'est pour ça qu'elle me remercie, 49% du capital en sécurité avant que ça ne se casse la figure. Parce que des dépôts de bilan, il y en a 60 000 par an en France, il y en aura toujours. Donc, il faut quand même savoir raison garder. Et pour un propriétaire, séparer le pouvoir du patrimoine entrepreneurial qui ne sert à rien, si ce n'est à prendre tous les jours plus de risques, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on ne confond pas la bourse des grands managers, la bourse des grands groupes avec la bourse des entreprises moyennes en croissance. qui en doivent dire. Mais qui seront certainement parmi celles-ci, il y en a forcément qui feront partie du CAC 40 de demain. Donc, on renouvelle bien le tissu boursier. OK. Qui est un enjeu de place. C'est une bonne introduction. Je pense que ce serait bien peut-être de redéfinir ce que c'est une IPO. Peut-être, voilà, en quelques mots, concrètement une introduction en bourse, si vous pouviez, avec votre expérience, définir ça. Oui, en quelques mots, vous allez être surpris parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une nouvelle culture. Qu'est-ce que je peux ajouter à cela ? J'étais dans le TGV hier. Je crois qu'il circule, sauf erreur de ma part, sur deux rails. Maintenant, il va falloir, vous qui êtes jeune chef d'entreprise, que nous construisions un deuxième rail pour que l'entreprise roule sur deux rails. Alors, ces deux rails, je vous le rappelle, ne se rejoignent pour ainsi dire jamais. Je veux dire que la bourse n'est pas, le financement par le marché n'est pas complémentaire au crédit. C'est ce que la banque vend et pour cause. Elle est parallèle à cette nouvelle source de financement. Et c'est la raison pour laquelle la banque a intercalé le private equity. Pour bien, vous avez compris, tenir le chef d'entreprise par le bas de bilan, le crédit, et par le haut de bilan, le capital. Donc, si le chef d'entreprise est ambitieux, si c'est un guerrier, s'il a envie d'être connu, reconnu, s'il a besoin de références à l'étranger, ça c'est important. Nous faisons imprimer sur les chefs d'entreprise qui nous suivent, sur leur papier en tête et autres documents. Notre société est cotée sur Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Dublin, Oslo, Milan et Lisbonne. C'est quand même un must et ça c'est vraiment un point fort parce que vous êtes chinois, moi je suis canadien, je veux savoir qui vous êtes et l'inverse est vrai aussi. Côté, c'est un must, vous rassurez tous vos partenaires. Voilà pourquoi il y a des introductions en bourse et pas seulement des levées de fonds. D'ailleurs, quand la bourse est euphorique, les levées de fonds sont importantes, mais parfois trop importantes, on l'a déjà dit, et derrière ça se casse la figure. Donc, on vient en bourse, enfin, en tout cas, c'est ce que je prêche auprès des chefs d'entreprise. Ma phrase clé est la suivante, M. le Président, nous allons nous introduire à un prix raisonnablement cher. Ce qui ne veut rien dire, mais tout dire. En clair, pas d'excès, pas de surévaluation et pas non plus de levée de fonds surdimensionnés. On n'est pas là pour faire une banque, on est là pour créer de nouvelles richesses. Et donc, j'ai des chefs d'entreprise, j'en ai un à Lyon qui s'appelle Restoreality, qui va lever un million ou deux millions d'euros pour commencer. Il est dans la formation, l'e-learning, la réalité virtuelle, le métavers, que sais-je encore. Voilà un exemple d'une jeune pousse. C'est plutôt une start-up, mais qui n'en est plus tout à fait une. J'ai à cette occasion réussi à rallier à cette cause, puisque c'est la formation pour les futurs chefs et grands chefs. David Tichaud, qui est un Bocuse d'or, c'est quand même parrain, qui participe au capital de Restoreality, et aussi Johan Chapuis à Greuse. Voilà pour Restoreality. Après, on en a une très sympathique à Brest, et à Brest, c'est des onduleurs, ça s'appelle Imeon Energy, dirigée, fondée par un ancien de Thalès. Vous voyez, ce sont des anciens ingénieurs de grands groupes qui créent des nouvelles boîtes. Nous avons eu un reconnu, un retentissement dans la presse quotidienne régionale absolument dantesque. Un presse-book de 20 cm de haut. Voilà donc, sans doute, l'épargne de proximité qui s'intéresse aux entreprises de la région. Ça, c'est pour Brest, pour Imeon et pour les onduleurs d'énergie. Plus loin ? Un peu plus loin ? Important ? Important ? Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai appris aussi à cette occasion, j'apprends tous les jours et beaucoup de choses, à Saint-Georges-sur-Loire, à 20 km d'Angers. Stif, Stif, c'est quoi ? Stif contient les explosions dans des endroits subtils, par exemple, là où il y a de la poussière, les minoteries, les ciries, mais aussi et maintenant surtout les batteries qui stockent de l'énergie et qui explosent. Et donc, il faut contenir le feu pour qu'il ne se propage pas à toute l'usine ou à toute la série de batteries. Ça, ça va faire très fort. Ils viennent de signer un contrat important avec Tesla et avec Samsung, précisément parce que les batteries de ces véhicules explosent, prennent feu parfois. Donc, Stif contient ces explosions. Après, vous avez dans les Vosges, un contracte civil, une autre qui s'appelle Morleau, le groupe de Laurent Morleau, qui est la filière du bois. Et son slogan est « Depuis la forêt jusqu'au chantier, ils construisent la piscine des Jeux olympiques de 2024 à Paris ». Donc, vous voyez, ce sont quand même des entreprises qui ont de la consistance. Ce sont des entreprises qui sont toutes bénéficiaires, déjà, mais qui sont quand même pleines de promesses. Et donc, je dis souvent, tant qu'il y a de la croissance, il y a des investisseurs. Vous verrez que nous n'aurons pas de difficultés à placer ces augmentations de capital, mais qui seront modestes. 8 millions, 12 millions pour la plus importante. Pas de hold-up le premier jour. Voilà le mot d'ordre. Alors, si je résume un petit peu pour la question de base qui était « Qu'est-ce qu'une IPO ? » Si vous me permettez, d'après ce que je comprends, vous m'avez dit, en fait, une entreprise, quand elle a une bonne croissance, elle a la possibilité de lever, finalement, de l'argent grâce soit aux banques, soit à l'introduction en bourse, soit grâce au private equity. Et justement, les banques, je repense ce que moi avais dit tout à l'heure, les banques se sont un petit peu immiscées dans le private equity pour faire croire au chef d'entreprise qu'il avait la possibilité, enfin qu'il était obligé de passer par une phase de private equity avant de s'introduire en bourse. Absolument. Ça, c'est la grande affaire. Ça, c'est la doxa. Et moi, j'ai dit le contraire, c'est-à-dire un chef d'entreprise performant, ambitieux, n'a besoin de personne. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire qu'en fait, un chef d'entreprise… Je l'ai prouvé en plus. 300 ou 400 fois. Normalement, ça n'aurait pas du marché. Et l'autre chose que vous avez dite, qui a été importante à retenir, c'est que les entreprises que vous accompagnez pour s'introduire en bourse, en fait, elles sont déjà bénéficiaires. Elles ont déjà, certes, ce sont des petites et moyennes entreprises, si on reprend le vocabulaire. Un fort potentiel. Voilà. Mais elles ont un fort potentiel de croissance. Et comme l'entreprise que vous avez citée, justement, qui a déjà signé des contrats avec Tesla et Samsung, c'est ça ? Oui, tout à fait. Entre autres, la SAFT, enfin, il y en a plein, toutes les grandes boîtes du monde, si j'ose dire. Alors, il y a une chose que je vais préciser. En fait, j'introduis en bourse plutôt le chef d'entreprise que son entreprise. Si c'est un guerrier, s'il a envie de dévorer ses concurrents, au lieu d'être dévoré par eux, il va en bourse, qu'il donne 10, 20, 30 fois plus de capitaux que le crédit stricto sensu. Voilà. Ça, c'est la grande affaire. On prépare une introduction en bourse. Écoutez, une entreprise, entre nous, soit dit, moyenne surtout, n'est jamais réellement prête. Et quand elle l'est, c'est trop tard. Les investisseurs ne m'en veulent plus. C'est la raison pour laquelle, et pour ne pas rater le TGV, je dis, il n'est jamais trop tôt pour entrer en bourse. C'est toujours trop tard. – Et justement, à part lever de l'argent, vous avez souligné d'autres points qui sont intéressants. Pour une introduction en bourse, pourquoi une entreprise ? – Ah, ça, c'est très intéressant. Donc, on est toujours plutôt dans la bourse des propriétaires. Vous êtes bien d'accord. Et non pas la bourse des managers. C'est la grande bourse. C'est fait aussi pour les investisseurs, les vôtres, que vous mobilisez, qui sont, je l'ai peut-être déjà dit, amateurs de sensations fortes. Pour ce qui est de l'entreprise moyenne qui appartient un propriétaire, ce ne sont pas des spéculateurs qui achètent, mais ce sont des investisseurs. Parce que nous voulons durer avec et grandir dans le temps. Voilà. Et on n'est pas là pour tirer un coup de fusil. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été mal managé, si j'ose dire, parce que c'est devenu aussi une affaire d'argent. Il ne faut pas avoir peur des mots. Plus l'augmentation de capital est élevée le premier jour, plus les commissions pour les intermédiaires sont importantes. Pourquoi ne pas le dire ? Parce que c'est quand même la vérité. Mais je pense qu'à la base, il y a, notamment dans une entreprise familiale, vous venez de poser une très bonne question, qui n'est plus abordée jamais. Il y a des problèmes des ayants droit qui ont une participation de 25% dans le capital. Ils ne savent pas comment faire. Ils peuvent en sortir. La bourse est faite aussi pour dépiéger le capital familial. La bourse n'est pas faite seulement pour lever les fonds. Elle a été créée par les familles et non pas par les banques. La première, en 1540, pour ce qui concerne en français, si vous le permettez, à Lyon, pour que, justement, les familles puissent vendre leur titre le premier jour. Alors, j'ai entendu que Euronext n'émet pas les cessions. Mais alors, je dirais à la limite, il faut fermer la bourse puisqu'elle ne sert plus à rien. Elle sert d'un côté à financer la croissance et de l'autre côté aussi à dépiéger, à rendre le capital familial liquide valorisé à chaque instant. La valorisation, tous les jours, ça n'a pas de prix. C'est toute la différence avec le private equity, le surcroît. On a oublié l'essentiel, c'est-à-dire la communication. On y est. On parle communication au moment où nous nous parlons. Et donc, la bourse vaut une notoriété. Écoutez, comme ancien directeur de cabinet de la banque, je dis souvent, on ne parle pas sur le même ton à un chef d'entreprise coté par rapport à un chef d'entreprise. La banque est plutôt contre. Mais quand le chef d'entreprise est coté, il est reçu par le président. Le président ne déjeune qu'avec les chefs d'entreprise coté parce qu'ils sont connus et reconnus et parce qu'un chef d'entreprise coté, et là, il y a un pouvoir formidable ou contre-pouvoir pour lui, c'est la presse. Le private equity n'offre pas, si je vous le dirais, gratuitement et tout le temps la presse, alors que la bourse, c'est la presse au quotidien. Ok. Effectivement. Et du coup, justement, il y a plein d'avantages. Donc vous avez parlé de l'avantage, évidemment, de lever les fonds, d'avoir son capital qui est valorisé à tout moment, en fait, plus liquide, et de la presse, donc de la réputation. Ah oui. Mais quels sont les inconvénients, du coup, de faire justement cette introduction en bourse ? Ben, comme dirait Nicolas Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus. Donc, c'est quand même un petit challenge. Et donc, j'en reviens toujours au chef d'entreprise ambitieux. Il a envie, et ça, c'est un vrai sujet, des croissances externes aussi, que la bourse facilite combien. Et donc, tous les chefs d'entreprise me disent, depuis que je suis coté, j'ai des propositions de croissance externe, des dossiers 30 centimètres de haut, qui se proposent spontanément à moi. Pourquoi ? Parce que vous avez un monsieur ancien, qui a une petite entreprise, qui va mourir, et donc, il a une opportunité de la vendre. Un chef d'entreprise qui vient de se faire connaître, et il est connu maintenant pour être riche, donc il peut payer cette croissance externe. Et le petit chef d'entreprise, il dit, je fais un bout de chemin avec ce chef d'entreprise qui va se faire coter, et je suis rémunéré, en contrepartie, avec des actions de la société cotée. C'est quand même formidable, vous voyez. Donc, la bourse, c'est une pelote de laine, et ça, le capital, le bref equity n'offre pas toutes ces possibilités. En fait, je livre un clavier comme un piano, ou d'un piano, et vous jouez la partition qui vous sied. Il n'y a pas, mais c'est à perte de vue. Elle n'existe pas depuis des siècles, et continuera d'exister pendant des siècles. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Un bien qui n'est pas liquide, or la bourse offre. La liquidité au quotidien n'est pas réellement un bien. Intéressant, je pense qu'on notera ça comme une des punchlines du podcast. Mais alors, le fait, par exemple, quand une entreprise s'introduit en bourse, elle doit être parfaitement transparente, elle doit publier des résultats trimestriels, est-ce que ça, c'est pas une contre ? Parfaitement, elle doit être effectivement transparente. Alors, ça aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Ou le verre est à moitié plein, ou il est à moitié vide. Je vais quand même vous dire quelque chose d'intéressant. Pour moi, quand je vois un dossier d'introduction en bourse, je me dis, qu'est-ce que c'est compliqué ? Mais il y a quand même le cachet bleu-blanc-rouge sur la première page, et ça, ça fait le tour du monde. Donc, vous voyez ce que je veux dire, une entreprise qui se soumet au suffrage universel des investisseurs, à mon avis, c'est le nec plus ultra, c'est la voie royale, c'est la plus haute marche, c'est la cour des grands. D'accord. Et quel conseil vous donneriez ? Non, les contraintes, il n'y en a pas. Donc, il y a, certes, un chiffre d'affaires semestriel à publier quand vous êtes sur Euronext grosse. Il y a des bénéfices annuels qui sont à publier aussi. Où est le problème ? Et donc, la plupart des chefs d'entreprise sont déjà réglés avec leur ordinateur sur les performances de l'entreprise au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais sûrement mensuelles. Donc, ce n'est plus une contrainte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout le monde sophistique ce qui ne doit pas l'être. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu Vincent Bolloré ou Bernard Arnault parler de leur cours de bourse ou de leur valorisation ? Enfin, ça fait partie de leur vie au quotidien. Ils vivent avec. Et c'est tout à fait sympathique de ne pas rendre les comptes. Et puis, de surcroît, c'est un chef d'entreprise qui m'a beaucoup appris. Un chef d'entreprise qui m'a dit aussi, c'est notre nouveau juge de paix. Et un chef d'entreprise, surtout les propriétaires, sont quand même parfois un peu autoritaires et contents de ce qu'ils ont fait. Et ils ont raison. Mais la bourse est aussi un nouveau maître. Et donc, ils les obligent à tenir effectivement des objectifs. Ils les tiennent ou ils ne les tiennent pas. Ce n'est pas un drame. Il y a des années avec, il y a des années sans. L'essentiel, c'est d'être sérieux à moyen et à long terme. Et justement, pour les petites et les moyennes entreprises, quel conseil vous leur donneriez pour bien s'introduire en bourse ? Ben, je crois l'avoir dit, ne soyez pas trop gourmand. On va commencer par lever ou pas du tout. Vous cherchez peut-être seulement une valorisation au départ. Et on pourra peut-être s'introduire à Access pour apprendre et pour comprendre. Aucune contrainte, aucune. Au bout d'un ou deux ans, vous en avez ou un peu assez. Et comme vous êtes ambitieux, vous voulez franchir une diaphe supérieure. On passe sur grosse. À cette occasion, on fait une petite augmentation de capital de 4-5 millions. Vous avancez déjà un peu plus vite. Voilà que vous devenez plus crédible, plus visible, plus sérieux, je dirais même. Et voilà que les investisseurs qui ont vu votre cours monter souscriraient volontiers à une nouvelle augmentation de capital. Et cette fois-ci, elle sera de 8 ou de 15 millions d'euros. C'est ça le financement par le marché. Est-ce que vous avez une entreprise qui vous prête 4 millions de crédits ou 12 millions ou 15 millions ? Ce qui ne faut pas exagérer. Il ne faut pas lever 100 millions parce que c'est tout à fait... Vous n'avez pas l'emploi. Je l'ai déjà dit, on n'est pas là pour faire une banque. On est là pour créer des richesses. Alors justement, parfaite transition au niveau de la valorisation. Comment vous valorisez les parts d'une entreprise au moment de l'introduction en bourse ? Oui, c'est une très bonne question. Si vous avez un peu d'humour et moi aussi, je suis humble parce que je n'ai pas le choix puisque la bourse à l'école de l'humilité, c'est un tout petit peu aux petits doigts bouillés. Et donc, on veut souvent en faire une science, la mettre la bourse en équation. Regardez ce qui arrive quand on la met en équation. Les analystes s'en occupent. Autant, je pense que... C'est une autre idée qu'une analyse financière est indispensable pour un grand groupe, non pas pour le surveiller, mais quand même pour qu'il reste sur l'autoroute qui est la sienne. Mais pour une petite et moyenne entreprise, c'est plutôt l'homme qui fait la différence. Je dis toujours la même chose. Et quand je me trompe, je ne me trompe pas sur le dossier. Je me trompe sur l'homme. Donc, je lui dis, la bourse est une affaire de crédibilité croissante. Comme je viens de le dire, on commence par 4, puis une levée de fonds de 8, puis une levée de fonds de 16. Faites-vous preuves. Et plus, donc, vous tenez vos prévisions. Voilà la contrainte. Plus, vous devenez aussi crédible auprès de l'épargne publique. Plus, elle vous donnera d'argent parce que les affaires d'argent ne sont basées que sur la confiance. Alors, surtout, ce que je dis tout le temps, la bourse n'est pas un hold-up du premier jour. Et il faut durer, surtout quand on est propriétaire. Mais le prix de la part, comment vous le définissez ? Vous n'avez pas... Alors, il y a le petit ondurier, mais vous avez, j'imagine, quelques critères peut-être antitatifs. Le premier point, là, on est chez Imeon dans les onduleurs, ou chez Steve dans la maîtrise des incendies et des explosions. On regarde s'il y a l'équivalent à la bourse de New York à Tokyo ou à Hong Kong. Voilà un critère. Mais si, tant mieux, l'entreprise que j'ai introduite en bourse est unique et qu'il n'y a pas de repères. Et donc, je vais faire simple. Écoutez, vous avez une entreprise très performante. Elle gagne déjà de l'argent. J'ai le cas de Steve. Je crois que la société réalisera en 2000, on est tout à fait en plein sujet, parce que je fais mon devoir devant vous, si j'ose dire, elle gagne 5 millions net après impôt en l'an 2024. On capitaliserait cette société 75 millions, ça ne choquerait personne. Voilà la réponse précise à votre question. Ok, très bien. Donc, il y a bien un multiple qui est appliqué, bien sûr, avec d'autres critères. Oui, il y a le multiple, c'est ce qu'on appelle le price-earning ratio, le pair. C'est vieux comme le monde, on n'a jamais rien inventé de plus, hélas, dans ce métier. Mais les anglo-saxons disent souvent, un point de croissance vaut un point de pair. Avant de vous répondre, j'ai donc réfléchi. La croissance de cette entreprise près d'Angers, c'est 30%. Je suis prudent et donc je ne multiplie pas le bénéfice net par 30, mais pas 15, pour ménager, encore une fois, l'avenir. Parce que vous savez, une introduction en bourse réussie, quand je lis l'introduction en bourse réussie le premier jour, je suis scandalisé. Une introduction en bourse doit tenir dans la durée. On fera le point, si vous le voulez bien, dans deux ans, mais pas au bout de deux jours. Et justement... À ce propos, quand j'entends que Birkenstock, que tout le monde connaît, qui vient de s'introduire à New York, flop de l'introduction en bourse, c'est n'importe quoi. C'est instantané. On est trop dans l'instantané. Birkenstock, c'est quand même une entreprise qui a 70 ans d'existence et qui continuera de les avoir, qui est très très prospère. Le premier cours qui est enfoncé pour les excès que l'on connaît est une chose, mais vous pouvez faire confiance à Birkenstock qui remonteront la pente très vite. Je vais quand même vous dire que j'ai commencé ma carrière avec un flop et plutôt retentissant. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais quand même me laisser aller. C'était effectivement une société que tout le monde connaît, et surtout les dames, grand public, Seb, Tefal, Calor, Roventa, Moulinex, Krups, que sais-je encore, les forges de la Dour, qui viennent de racheter. Je connais très très bien le président. On a introduit à 100. On a eu un petit accident industriel tout de suite. Après l'introduction en bourse, on a plongé à 100. Disons que la société valait un milliard et donc la berce était sévère. J'étais moi-même traité d'escroc dans toutes les salles qui s'adressaient à des investisseurs. Mais j'ai compris à cette occasion aussi que je devais choisir entre le côté entrepreneur et le côté investisseur. Et je suis aussi un fan de la séparation de la banque d'affaires, de la banque de détails. Mais personne ne me suit. Il y a quand même pas mal de conflits d'intérêts, de mélanges des genres. Donc j'ai choisi mon camp. Je suis devenu propriétaire comme les dirigeants de mes entreprises. Et puis je ne peux pas être avec les uns et avec les autres. Donc Seb a mal commencé son parcours boursier comme Birkenstock. Il n'en demeure pas moins que Seb est devenu le plus brillant des numéros 1 mondiaux dans sa spécialité. Et ça vaut 4 milliards aujourd'hui. Ça valait déjà plus. Mais ça c'est une affaire conjoncturelle qui n'a rien à voir avec la marge de la société. C'est une très bonne transition justement parce que vous parliez de la valorisation des petits et moyennes entreprises que vous accompagnez. Les grosses entreprises qui sont accompagnées plutôt par des banques, est-ce que les valorisations ne seraient pas un petit peu gonflées pour payer les banques finalement un peu plus cher ? Bien sûr, la réponse est dans votre question. Et donc c'est aussi devenu une grosse affaire d'argent. Donc moi j'appelle ça, ça ne sera pas bien reçu le grand barnum. Mais je mets quand même les petits épargnants en garde. Il ne faut pas participer sauf à être amateur de sensations fortes. Assez grande introduction en bourse, même Birkenstock. Donc on se précipite dessus parce qu'il y a eu une com' absolument incroyable, la communication financière qui a tout écrasé. Je vois que l'entreprise s'introduit à 100, le lendemain elle est à 120 et sur le lendemain elle est à 80. Alors les petits porteurs se font avoir à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je suis pour une introduction en bourse raisonnablement chère, une acclimatation en bourse progressive parce qu'on est là pour durer. Mais Birkenstock durera de toutes les façons que l'introduction en bourse ait été un tout petit peu bricolé au début ou pas. Pour une entreprise plus petite, il faut être plus prudent. Alors si j'ai bien compris, en fait les banques gagnent un pourcentage finalement de l'introduction en bourse, c'est ça ? Enfin un pourcentage du capital qui est levé, elles sont rémunérées comment en fait ? Attendez, ça c'est, on a plusieurs choses. Alors la banque est présente dans le capital, ça c'est du private equity. Elle est quand même obligée de penser à son TRI, c'est le taux de retour sur investissement. C'est un business comme un autre, c'est le private equity, donc je rentre à 100 et je sors à 140. Là je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour moi il n'y a pas d'argent, assez d'argent pour tout le monde. D'un côté pour l'entreprise et ses propriétaires, après pour le private equity qui veut quand même faire, et fort logiquement une plus-value puisque c'est son métier, et après l'épargne publique devrait encore gagner de l'argent sur ce que le private equity lui vend à cette occasion le premier jour. Ça c'est planisphère, c'est ardient qui a certainement été trop gourmand. Le chef d'entreprise était flatté de s'introduire aussi cher, enfin j'ai rarement entendu dans toute ma carrière, une entreprise capitalisait dix fois son chiffre d'affaires, je crois qu'ils font 130 millions de chiffres d'affaires et voulaient se faire introduire à 1,2 milliard. Enfin on est dans l'excès le plus total et certainement conflit d'intérêts entre l'entreprise ou le chef d'entreprise qui voulait peut-être s'introduire moins cher, mais le partenaire financier dans le capital, il devait s'introduire cher. Et là, il y a court-circuit et l'introduction en bourse a été reportée. Je ne l'aurais pas reportée, mais c'est une autre affaire. Vous m'avez posé une autre question je crois ? Oui, c'est au niveau de la rémunération des banques. Oui, alors ça, attendez, encore rémunération des banques, c'est encore la banque qui parraine l'introduction en bourse, ce qui entre nous, et pour l'avoir vécu, ne veut quand même pas dire grand-chose. Je ne veux pas être désagréable, encore que je n'ai pas tellement envie de me retirer, mais quand on voit que les plus grandes banques ont foiré leurs introductions en bourse et que ceux qui achètent de l'OT de l'autre côté pensent que c'est une garantie tout risque, on voit que ce n'est pas vrai. Donc il ne faut pas se laisser bluffer par le nom d'une banque américaine qui a parrainé par exemple la Ramis Auto, dont le cours a baissé de 90%. Ce n'est quand même pas rien. Il y a une grande bande française que je ne veux pas citer, qui a parrainé au VH, vous connaissez, Cloud, Aroubaix, Octave Clara, et donc le titre a perdu 50% depuis le premier jour de cotation. Mais ce sont des chefs d'entreprise qui ne m'ont la preuve pas suivie quand je leur ai dit d'être plus raisonnable le premier jour et de lever moins de capitaux. Ils lèveront plus de capitaux plus tard quand les investisseurs auront gagné de l'argent dans l'intervalle. Ok. Très bien. Donc justement pour l'investisseur particulier. Ça c'est autre chose. Est-ce que pour lui c'est une bonne ou une mauvaise idée d'investir justement dans une IPO ? Si le prix de l'introduction en bourse que je fixe avec le chef d'entreprise est raisonnable, oui, parce que, et je dis au chef d'entreprise, propriétaire, faites attention, vous êtes connu ici dans votre région, moi je veux bien convier, et non pas convoquer, on ne convoque pas un journaliste, on le convie, et donc je veux bien convier la presse quotidienne régionale à venir vous voir pour que vous lui parlez de vos ambitions et de vos résultats financiers en direction donc du marché auquel vous vous apprêtez à faire appel, et donc vous pensez que ça vaut 100. Moi, à mon avis, si vous voulez durer, ça vaut 75. Et le plus important en bourse c'est de durer, et d'attirer donc, vous n'avez pas le droit de décevoir les gens de la région qui vous font confiance, je dis souvent, ça paraît un peu exagéré, mais c'est quand même vrai, vous savez, quand l'épouse du chef d'entreprise va dans un magasin qui est plein, et que le patron du magasin lui dit, j'ai acheté vos actions, mais j'ai perdu 50% de capital, il a bonne mine le chef d'entreprise, donc on va rester calme, on va monter progressivement, et effectivement, premièrement, les gens de la région connaissent les dirigeants, savent qu'ils sont sérieux ou pas, voient l'entreprise grandir, et voudraient la voir grandir encore plus pour qu'elle puisse créer plus d'emplois dans cette région. Donc ça, c'est quand même formidable, de voir une bourse, des entreprises moyennes, les faire grandir sur place, au lieu de voir parfois des fonds étrangers rentrer dans le capital des entreprises moyennes des régions, pour les emmener tant ou tard à New York et sur le Nasdaq. Donc nous devons faire très très attention, ici à Paris, pour fixer les petites et moyennes entreprises, qui seront les grandes de demain, sur place, au lieu, c'est pour ça que j'ai dit souvent, mon Dieu, je vais partout sauf à Las Vegas, parce qu'à Las Vegas, je crois qu'on rend les chefs d'entreprise fous, premièrement, je pense qu'il y a beaucoup d'espionnage industriel dans cette manifestation mondiale, les Américains veulent savoir ce que nous fabriquons ailleurs, en dehors des Etats-Unis, c'est un point, et deuxième point, c'est les banques qui sont présentes dans les travées et qui draquent les chefs d'entreprise pour les amener au Nasdaq américain, plutôt qu'à la Bourse de Paris. Ok, très bon point. Pour terminer avec la valorisation et pour les particuliers, si je comprends bien ce que vous m'avez dit, l'investisseur individuel, le particulier, doit faire attention à la valorisation ? Non, oui, il doit faire attention surtout aux dirigeants d'entreprise. Ok, très bien. Donc, vous avez compris, c'est toute la différence avec la direction d'un grand groupe, ce sont des managers, le chef d'entreprise de région, si je vous dis, qui est propriétaire, il faut qu'il soit très très sérieux, et tout son environnement le sait, elle le sait, c'est connu, et c'est ça qui est assez sympathique. Je vous dis, la PQR qui nous a suivis, et lors de nos annonces, c'est absolument dantesque des presse-books, parce que le chef d'entreprise, pour moi c'est une sécurité, parce que je vois que le chef d'entreprise est considéré dans sa région. Et donc, je suis assez bien, avec Sif, avec Ibeon, avec Morleau à Contraix-Séville, parce qu'ils produisent, et ils livrent le problème du start-upper, c'est qu'il a de belles baskets, un beau jean, un cerveau, comme vous, avec des diplômes de tous les côtés, mais est-ce un vrai chef d'entreprise ? Ça aussi, c'est un sujet important. Chef d'entreprise, c'est un métier. Il ne suffit pas seulement d'être brillant. Il faut entraîner les hommes, il faut les hisser au sommet, il faut qu'ils puissent être suivis. Les grandes démonstrations intellectuelles ne suffisent pas. D'ailleurs, ce qui compte le plus dans une introduction en bourse, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis aujourd'hui, et tous les deux, ici présents, vraiment, la clé d'une introduction en bourse réussie, c'est l'enthousiasme du chef d'entreprise, et de celui qui le conseille, excusez-moi, de prêcher pour ma chapelle. Mais c'est quand même vrai. Ok. Très bien. Et justement, par rapport à ça, vous avez parlé des entreprises que vous accompagnez, et ce sont plutôt des entreprises régionales, c'est ça ? Oui, enfin, j'allais dire les entreprises régionales de Paris aussi, et plutôt l'entreprise moyenne en croissance, j'aime bien dire en Ile-de-France, parce que c'est ça la France profonde, ça commence par l'Ile-de-France, et donc, les entreprises des régions. À l'époque, on avait des bourses régionales, qui à Lyon, à Nantes, à Marseille, à Lille, à Nancy, qui les accueillaient, et qui les faisaient déjà grandir sur place. Après, ces paris avaient quand même besoin, si vous le permettez, de biscuits et de renouveler le tissu boursier par le bas. Et donc, ils ont centralisé le second marché qui a été créé à Lyon, par celui qui vous parle, dont il a été le moteur, et ça a été centralisé sur Paris. Et là, il y a aussi un petit problème culturel. Je ne suis pas sûr du tout que Paris, qui est la ville des grands groupes, soit également la ville des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est bien sûr. Donc, il y avait d'autres places de marché en France ? J'ai même milité aussi bien chez Euronext qu'auprès de l'autorité des marchés financiers pour qu'on fasse deux segments. Donc, pour les dossiers qui arrivent de Paris et d'ailleurs, le segment des grands groupes et le segment des petites et moyennes entreprises. On ne traite pas ces dossiers, les deux, de la même façon. Et pourquoi, en fait, ces places, elles ont été fermées ? Parce que Paris avait vis-à-vis de l'étranger et des grandes places financières mondiales besoin d'exister de plus en plus. Elle a besoin, comme souvent la France, elle avait besoin, pourquoi elle centralise ? Elle a besoin de force. L'Allemagne n'est plus décentralisée. Il y a Munich, il y a Francfort, il y a Berlin. Tout ça, ce sont pratiquement des mini-capitales. Nous, on n'a ni assez d'entreprise de taille intermédiaire à la différence de l'Allemagne et nous avons également moins de villes moyennes importantes qui sont presque des capitales, en tout cas de grosses capitales régionales. Et pour vous, ce serait mieux qu'on retourne justement à une décentralisation en France ? Oui, je pense qu'on n'y arrivera plus. Mais je ne veux pas être défaitiste. Le mouvement me paraît irréversible. Non, maintenant, il faut faire un maximum. Je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions les faire grandir à Paris, en France, plutôt que de les voir partir en ASDAQ américain, où on parle beaucoup d'Amsterdam en ce moment. CVC, c'est un grand groupe, donc en bien lui face, il va à Amsterdam. Mais je crois que Bernard Arnault devait y aller avec un SPAC et il s'en est retiré. Donc, moi je fais simple, il n'y a plus qu'une bourse, elle est mondiale et les investisseurs sont mondiaux et cette bourse mondiale est dans votre ordinateur. Point. Ne confondons pas bourse, je n'aime pas beaucoup bourse de Paris, je préfère place de Paris. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la bourse de Paris stricto sensu n'existe plus, il faut le dire. L'ordinateur d'ailleurs, il traite toutes les opérations, mais pas à Paris, à ma connaissance, je crois qu'il est en Angleterre. Vous avez accompagné plus de 450 entreprises, donc je pense qu'on peut aborder des exemples d'entreprises. Déjà, est-ce que vous avez des statistiques peut-être à nous partager sur les entreprises que vous avez accompagnées ? Combien se sont soldées plutôt entre guillemets par un échec ? Vous avez parlé de faillite tout à l'heure. Combien se sont très bien passés ? Oui, dans les grandes dignes, j'essaye de faire total et de tête, 50 sur les 450 font la course en tête. Et parmi ces 50, il y en a quelques dizaines qui font partie du CAC 40 de demain. Il y en a bien une 150 qui d'abord, au fur et à mesure, regardez à quel point c'est important de devenir de plus en plus crédible, ont vendu au fil de là-haut, au cours des années qui ont suivi celle de l'IPO, qui ont vendu 45% du capital. Il y en a qui ont continué avec ces 150, avec 55% du capital, mais il y en a au moins autant qui ont vendu d'abord 45% du capital et après ont vendu les 55% qui restent un grand groupe. Ça, c'est la vie, c'est la raison pour laquelle il faut renouveler sans arrêt le tissu boursier par le bas. Et puis, comme dit, il y en a 50 qui ont fait faillite, c'est ma plus grande fierté, personne ne veut que j'en parle et pourtant j'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai sauvé le patrimoine des familles avant qu'il ne soit trop tard. Donc je dis souvent, le chef d'entreprise qui me dit la porte est là-bas, pas de place pour vous et pour moi avec vous en bourse. Les trois quarts ont déposé le bilan depuis alors que la bourse vous oblige quand même à devenir meilleure. On n'en a pas parlé, mais la bourse tire toute l'entreprise vers le haut. Les ingénieurs que vous embauchez deviennent meilleurs. Je suis ingénieur, moi je veux aller ou directeur financier dans une petite boîte, je veux aller maintenant dans une boîte qui est cotée parce que ça tire toute l'entreprise vers le haut. Le chef d'entreprise est connu et reconnu, il a son photo dans tous les journaux, le personnel est fier de travailler dans une entreprise dont on parle, il va voir à la Stif, à Angers, tout Angers parle de la Stif. Alors à l'époque, le chef d'entreprise lui-même m'a dit que Stif était totalement inconnu en race campagne, là à Saint-Georges-sur-Loire. Pareil pour Ibéod à Brest, on sait qu'il y a des sous-marins à Brest, mais on ne savait pas qu'il y avait des onduleurs, des numéros 1 mondial. Le jeune de Thalès qui a 43 ou 44 ans, Christophe Kowazgen, pour ne pas nommer. Donc voilà, c'est tous les trois là dont je parle, ils me vont super bien, ils ont entre 40 et 45, 50 ans. Lentement, les problèmes de famille se posent, mais vont se poser à coup sûr au cours des dix années qui viennent, la bourse est là pour les régler, gérer, c'est anticiper, et non pas attendre qu'il y ait le feu à la maison. Parallèlement, ils augmentent leur capital et leurs fonds propres, et se renforcent en France et à l'étranger, et attirent, comme dit tout à l'heure, de nouveaux partenaires. Enfin, si Steve ne se fait pas connaître via le projet de son introduction en bourse, Tesla ne signe pas le contrat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça rassure quand même un grand groupe d'avoir affaire en face à une entreprise lilliputienne, mais qui fabrique un produit qui est numéro 1 mondial. L'extraction ou, comment dirais-je, la circonstance du feu. Ok, très bien. Un phénomène de clapet. Merci pour ces exemples. Pour citer d'autres entreprises connues du grand public, comme WeWork par exemple, ou en France, Deezer, qui ont, après leur introduction en bourse, chuté totalement, quelles sont les raisons qui ont provoqué ça ? Je l'ai un peu dit, trop d'argent tue l'argent. Trop d'argent. Trop de pub tue la pub. Les banques ont naturellement une grosse responsabilité dans cette affaire, en poussant peut-être les valorisations à des niveaux qui ne sont pas raisonnables. Le chef d'entreprise est gourmand aussi, et parfois trop gourmand, flatté par une valorisation élevée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, à partir du moment où vous êtes propriétaire, c'est assez facile à comprendre. Moi, j'ai plutôt intérêt comme banquier à vous vendre une organisation de capital élevée, parce que ça me rapporte quand même pas mal d'argent. Seulement, je consomme des pourcentages de contrôle chez vous, chez le propriétaire. Alors, qu'est-ce que vous faites ? À votre tour, pour être moins dilué, vous êtes d'accord avec une valorisation trop élevée, et alors ça se casse la gueule. Finalement, le propriétaire est quand même gagnant. Je dis souvent, écoutez, juste pour finir, je l'ai dit au président de Steve, je crois, vous pouvez demander à l'introduction, bon, je ne vais pas me contredire, mais comme il a vraiment de très belles performances, vous pouvez demander le prix, sauf exagération, que vous voulez. Mais est-ce que vous avez, après la combustion, est-ce que vous avez vu décoller un avion ? Est-ce qu'il y a encore de la post-combustion ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des réserves de croissance pour véritablement tirer ou faire monter l'avion en flèche ? Parce que si vous vendez toute votre croissance des cinq prochaines années, déjà au moment du décollage, et que vous n'avez plus rien derrière à livrer, c'est là que le bas blesse. La start-up a promis beaucoup pour 2025, 2026, 2028, mais quand la bourse se rétracte, elle achète court, et donc autant elle rêve quand elle est euphorique à 2028, à 2033, autant elle se rétracte quand la conjoncture se dégrade, les taux d'intérêt montent, la guerre avec ou sans le Hamas, je ne sais pas, la bande de Gaza est réelle, la guerre en Ukraine aussi, on a quand même beaucoup de problèmes à gérer en ce moment, d'où une bourse qui est ici à Paris tirée par le luxe, moins qu'il y a un ou deux mois, mais tirée par le luxe quand même, il y a beaucoup d'entreprises. Alors ça, c'est une bonne question. Nous avons beaucoup d'entreprises, cinq ou six, ce qui est déjà pas mal pour un homme seul, à rentrer en bourse. Je suis très content que la bourse soit moins bonne, que euphorique, on ne commet pas d'excès, par définition, et toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui dans la couveuse et qui sortent à la première fenêtre de tir qui s'ouvre, disons à la fin de cette année, au printemps prochain, en l'avenir devant elle. Ok. Justement, est-ce que, avec votre expérience, vous avez remarqué des tendances différentes sur tout le paysage des IPOs ? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde des IPOs est différent d'il y a 30 ans par exemple ? Oh, il est différent parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'IPO, comment dirais-je, en apparence. Parce qu'il y a une nouvelle mode, on vient d'en parler pendant toute cette interview, les levées de fonds. Le second marché a été créé en 1983 sans levées de fonds et on a accueilli à cette occasion 635 entreprises nouvelles qui font le bonheur de la Bourse de Paris puisqu'aujourd'hui, puisque les bourses de province ont été supprimées. Vous me suivez ? Et donc, je suis sûr qu'il y a aujourd'hui autant d'introductions en bourse qui se font sans levées de fonds à travers le monde qu'autant jadis. Il y en a eu plus depuis 3, 4, 5 ans. Depuis que les levées de fonds importantes s'en mêlent, naturellement, le nombre a augmenté. Mais le fonds est toujours le même. La bourse est universelle. Elle ne changera plus. Elle existe depuis 1540 parce qu'elle correspond à un véritable besoin et pour les entreprises et pour ceux qui les contrôlent. Donc, pour vous, malgré un petit peu les nouvelles tendances qui émergent de crowdfunding, par exemple, de financement participatif ou justement du fameux private equity, même si c'est vieux comme le monde, la bourse, enfin, les entreprises continueront de s'introduire en bourse quoi qu'il arrive. Écoutez, je vais vous dire une phrase qui fait hurler mais je le dis quand même. La bourse est le seul espace de liberté qui reste aux entrepreneurs et il n'y en a plus d'autres. Le private equity, je n'ai rien contre, il en faut. Lorsqu'il tape sur la bourse, je lui en veux parce que je ne fais pas l'inverse. Nous sommes en démocratie. Le chef d'entreprise choisit la solution qui lui sied le mieux. Qu'est-ce que je peux dire de plus tant qu'il y a de la croissance via des investisseurs et la bourse offre la notoriété, la visibilité, la liquide, la valorisation, la liquidité et le reste c'est de l'entre-soi et je n'aime pas l'entre-soi des familles et je n'aime pas l'entre-soi même si le private equity s'en mêle. Les décisions sont prises dans une pièce. Les acteurs sont convoqués chez le financier ou chez le chef d'entreprise mais c'est toujours de l'entre-soi. Moi, je suis partisan pour les entreprises d'ouvrir les fenêtres, les volets et de faire circuler du courant d'air parce qu'elles en ont vraiment besoin, surtout les miennes. Et pour les 10-15 prochaines années, le paysage des IPO ne va pas changer pour vous ? Si, en bien. En bien, ok. Pourquoi ? La bourse est incontourable. Je viens de vous le dire, il n'a jamais rien trouvé de mieux et je n'ai pas pensé qu'à mon âge, cet instrument financier et la bourse redeviennent, comme au XVIe siècle, l'instrument financier le plus moderne. Tout se passe à travers la bourse. Aujourd'hui, vous ouvrez les journaux Thalès, Thomson, Atos, tout, Casino, tout passe par la bourse. C'est formidable. C'est le juge de paix. Et alors, quelle industrie, selon vous, va vraiment exploser les prochaines années ? Quel secteur ? Là, je suis plus prudent je fais attention. Naturellement, je cède aussi un tout petit peu aux modes, mais pas trop, parce que je sais que toutes les modes passent. On l'a vu avec l'hydrogène qui a quand même baissé de 50%. Ceux qui ont acheté de l'opium se sont bien drogués. La société porte bien son nom. Mais on ne peut pas non plus porter de jugement. il faut des spéculateurs en bourse. Mais il faut aussi la tendance de fonds et des investisseurs en bourse qui sont là pour la durée. Donc, je cède un tout petit peu au mode, mais pas trop. Je préfère un homme, un guerrier avec un produit qui marche, un marché qui porte et qui a quand même 10 années de prospérité devant lui. et puis un jour viendra où il fera lui-même il fera Thalès où il se fera racheter par Thalès. Je crois que mais quand il se fait racheter, ça aussi, c'est un argument massue. Il y a un prix, il y a un argus. La bourse d'un côté est l'équivalent de l'argus dans les automobiles. Et pour pas finir, mais une phrase que j'aime beaucoup, le pape l'a dit à propos de l'évangile qui est le GPS des chrétiens, je pense que vraiment la bourse est le GPS des entreprises cotées. Elle se donne désormais sur le tableau de bord. On leur installe la bourse. Ils savent où ils vont. Il y a des appels de phares qui leur prédisent des obstacles à venir et donc à contourner. C'est vraiment très formidable. Il ne faut pas en faire une maladie et regarder le cours de bourse tous les jours mais de temps en temps un coup d'œil une fois par mois tous les deux mois sur le graphique. Le graphique en bourse mais ça n'a pas de prix. Quand vous êtes chef d'entreprise vous avez le nœud collé sur la vitre. Vous ne voyez pas ce qui se passe réellement alors que les gens de l'extérieur sentent mieux la marche de l'entreprise que vous-même. Et quand le graphique baisse en dents décrit des dents de scie il n'y a rien à dire c'est la bourse. mais quand la pente est descendante le reste il n'y a pas de velléité de reprise il n'y a rien ça peut finir très mal et donc il y a des mesures à prendre parce que l'extérieur vous dit qu'il faut prendre des mesures pour redresser la situation. Ok mais justement alors ce sera peut-être mes deux dernières questions avec votre expérience avec toutes les entreprises que vous avez vues des entreprises qui se sont effondrées des entreprises qui ont bien marché vous avez parlé de celles qui seront le CAC 40 de demain si vous deviez donner un seul conseil à un chef d'entreprise qui veut s'introduire en bourse ce serait lequel et si vous deviez donner un seul conseil à un particulier qui veut investir dans une IPO ce serait lequel ? Alors le chef d'entreprise la première soyez enthousiaste vous l'êtes peut-être déjà mais restez-le passer ce contrat de confiance comme on dirait chez Darty avec l'épargne publique c'est quand même la voie royale je l'ai dit tout à l'heure et vous finirez dans la cour des grands et puis aux investisseurs particuliers de bien regarder les hommes quand je me trompe je l'ai déjà dit peut-être pas aujourd'hui mais quand je me trompe je ne me trompe pas sur le dossier puisque je copie le précédent par contre je me trompe sur les hommes donc il faut faire très attention ce qu'ils sont sérieux ils tiennent c'est pas une obligation ils ne pourront pas te dire les résultats des promesses tous les ans mais quand même en moyenne il faut le faire c'est un contrat avec l'épargne publique un regard extérieur mais qui leur fait du bien parce que ce regard extérieur tire toute l'entreprise vers le haut je l'ai déjà dit donc en vérité le chef d'entreprise on en fait toute une affaire mais il a la bourse qu'il mérite et alors autre chose je vais paraphraser Kennedy qui disait ne te demande pas tous les jours ce que l'Aberic peut faire pour toi demande-toi ce que tu peux faire pour l'Aberic la bourse c'est pareil ne vous demandez pas ça c'est vraiment le mot de la fin et à mon avis il vaut vraiment beaucoup en bourse ne te demande pas tous les matins ce que la bourse peut faire pour toi demande-toi ce que tu peux faire pour elle et n'oublie pas le contrat de confiance avec les particuliers la bourse attention et les métiers d'argent c'est une affaire de confiance la confiance ça se craque comme une allumette ou bien les vieux boursiers disent la confiance part au galop et revient à pied ok super peut-être pour les particuliers très rapidement un petit conseil un conseil pour les particuliers acheter des actions de chefs d'entreprise plutôt jeunes mais qui livrent déjà c'est à dire qui ont vraiment quelque chose de solide à vendre qui sont en béton armé très bien entouré pas forcément sur structurés bref investissez dans une équipe de guerriers et tout est dit est-ce que vous avez une ressource par hasard à nous partager une ressource un livre ou je ne sais pas autre chose à partager notre enthousiasme ok bon bah très bien et bien écoutez je vous remercie vraiment pour tout le moment que vous avez partagé avec nous peut-être un petit mot de la fin ou est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur écoutez le mot de la fin ce que vous faites c'est pour ça que je suis venu c'est quand même très très bien et vous intéressez beaucoup aux petits qui montent et qui ne sont pas forcément petits en tout cas pleins de promesses et que vous n'allez pas décevoir grâce à l'action que vous menez tous les jours vous les faites connaître vous les faites aimer vous ralliez à votre cause les petits qui deviennent donc des grands et donc bah ici il naît peut-être le CAC 40 de demain très bien